Bonjour à toi chers spectateurs, peut-être venus du futur, peut-être du présent ou tout simplement du passé. Et parlons de Terminator Dark Fate de Tim Miller, donc nouveau troisième volet de la saga. Possible relancé d'une nouvelle trilogie, qui fout potentiellement de bordel dans toute la série, mais bon on s'en fout parce que c'est Terminator et qu'au bout du compte on y est un petit peu trop habitué lorsqu'on voit la gueule des trois derniers volets qui sont sortis. Bref, l'histoire elle se passe donc en 2020, le futur donc que Sarah Connor a empêché d'arriver n'est jamais arrivé, Skynet n'a pas pris le pouvoir, mais Grace qui est une super soldat du futur va être téléportée au Mexique pour essayer de sauver Danny Ramos qui serait potentiellement un atout nécessaire à la survie de l'humanité dans le futur. Et on va pas spoiler la séquence d'intro parce que dans le genre séquence d'intro qui te met tout de suite dans l'ambiance, on va pas la spoiler, mais en tout cas, rien pour vous dire, dès la séquence d'intro tu sais à quoi tu vas avoir à faire et c'est très intéressant. Bref, pour en parler, il me fallait bien un des deux qui avait participé à cette étrangeté qui était Terminator Genisys et c'est Hugo. Comment vas-tu Hugo ? J'étais présent sur toutes les critiques Terminator. Ok oui, toutes. Parce qu'à l'époque, Valentin il voulait racoler, donc il faisait une vidéo sur tous les Terminator. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour Terminator 3. Terminature, Terminator 3. Ah oui, c'est vraiment Terminator 3. C'est nouveau Terminator 3, ouais. C'est un projet très atypique parce que... Donc, pour vous placer l'histoire, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de ce matin, en gros, Terminator Genisys, à l'époque, on ne le savait pas vraiment, en fait, mais c'était une tentative désespérée de la part de la Paramount de garder les droits de Terminator, en fait. Ce que je ne savais pas à l'époque. Parce que James Cameron était sur le point de les récupérer et c'était genre, si le film cartonne, on garde les droits et vous l'avez dans le cul, James Cameron et tous les autres, et on va faire notre truc. Et on connaît tous l'histoire, Terminator Genisys a été un gros four, personne n'a aimé, tout le monde a défoncé le film, même James Cameron est revenu sur ses propos et a dit qu'il avait reçu un gros chèque pour défendre le film, alors qu'au final, il n'en pensait pas moins. Et du coup, il a enfin récupéré les droits, du coup, il est à nouveau producteur du film, du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit, je vais écrire l'histoire, et du coup, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Je ne vais peut-être pas le réaliser parce qu'Avatar, ça prend beaucoup de place, mais je vais confier la mainmise à Tim Miller, qui tout de même avait fait du bon travail sur Deadpool, et qui surtout est un petit peu le même genre de cinéaste que Cameron à la base, c'est-à-dire que c'est un spécialiste des effets spéciaux, donc forcément, je pense qu'il y a eu une petite filiation qui s'est créée. Dans ce contexte-là extrêmement compliqué, je me tourne vers toi, Hugo Joubert, et je te demande, est-ce que déjà, c'est mieux que Terminator Genisys, et ensuite, est-ce que c'est intéressant, Terminator Dark Fate ? On va prendre point par point. D'abord, Terminator Dark Fate est meilleur que la plupart des Terminators qui sont sortis, du moins depuis... Post-Terminator 2. Post-Terminator 2, bien évidemment, bien évidemment. Ensuite, est-ce que c'est utile ? Non ! Ce film est inutile, ce film est juste un enchaînement de clichés, et de regarder, on voulait faire plus bourrin que Terminator 2 et la scène du camion. Non, ce n'est pas un mauvais Terminator, on ne va pas se le cacher, Terminator c'est bourrin, Terminator c'est un truc de bœuf, Terminator voilà, mais très clairement, on aurait pu s'en passer. Je ne dis pas que c'est un mauvais film. Est-ce que c'est mieux que Genisys ? Oui, c'est mieux que Genisys. Ah, on va savoir déjà. Mais forcément, c'est mieux que Genisys, l'univers est beaucoup plus respecté, le délire est beaucoup plus respecté, mais c'est juste que... Je ne veux pas spoiler, mais des avions qui... On le voit dans la bande-annonce. Au bout d'un moment, il y a, il faut arrêter, faites un Star Wars dans ce cas-là. Mais ce n'est pas un mauvais film. Il y a des gros défauts, qu'on expliquera tout à l'heure, mais ce n'est pas un mauvais film. Je vais prendre le problème dans un autre sens. Terminator 3 serait sorti fin 90. Je pense que ça aurait été un film culte. Ah bah oui. Ah bah oui, non. Terminator Dark Fate sort malheureusement en 2019. Et ce n'est pas si mal que ça. Je trouve qu'honnêtement, en termes d'histoire, ça se tient. Je trouve que c'est vraiment bien foutu, parce qu'on sent que c'est un mec qui est spécialiste des effets spéciaux derrière, et donc qui a cette même envie que de la part de Cameron de porter le Terminator dans ce qu'il a de plus, on va dire, intéressant. Mais comme tu l'as dit, ce n'est pas très utile. C'est-à-dire qu'on se retrouve devant une redite. Comme tu disais tout à l'heure, il a 20 ans de retard. Ben oui. C'est un Terminator qui redit beaucoup de choses. Mais il y a un point sur lequel je tiens à être franc. Je trouve que c'est un Terminator qui respecte tout de même les films qui sont sortis depuis. C'est-à-dire que j'ai revu un peu de Terminator Renaissance dans une partie de la mise en scène du futur de Tim Miller. C'est-à-dire que j'ai vu un petit peu de l'esprit de Terminator 3 dans le choix notamment des décors très désertiques, qui rappellent fortement Terminator 3. Il n'y a aucun lien avec Terminator Genisys, mais je pense que de la part de Cameron, c'était genre, allez, on s'en fout, c'était de la grosse merde. Donc du coup, c'est un film très bâtard, mais sur lequel je ne peux pas m'empêcher d'avoir une grande sympathie parce que je me dis que si c'était sorti dans la bonne période, ça aurait été très bon. Avec des scies, on coupe du bois, mais on ne fait pas des bons films, quoi. À quel moment tu vas te faire d'une scie pour faire du cinéma ? Ah si, cinéma. Oh mon Dieu. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Mais ouais, on est sur un film qui est étrange, mais qui n'est pas inutile. Moi je dirais ça. C'est étrange, mais c'est pas inutile. Toi qui trouves que ça ne sert un peu à rien, mais... Non, c'est, ouais, j'ai pas vu l'intérêt. On aurait pu se contenter de Terminator 2, qui est, à mon sens en tout cas, et au sens de beaucoup de personnes, un chef-d'oeuvre, et on s'arrête là. C'est très bien comme ça. Mais non. Ça fuck encore la timeline, il faut absolument le rappeler aussi, mais ça on va le parler dans l'écriture. Ça fuck la timeline. On va encore partir dans des... Ouais. Non, on va essayer d'éviter de se la jouer de Genesis, parce que Genesis, en même temps, ça, c'était un... Par contre, au niveau voyage dans le temps, ça se tient quand même, ça se tient beaucoup plus que Genesis. Oui, mais Genesis, en même temps, il y avait quatre voyages dans le temps, je crois. Donc il y a un moment, il faut arrêter de déconner, ça ne fonctionne pas. Au niveau de l'écriture, c'est un point qui va être assez particulier à aborder. Donc il faut savoir qu'à la base, c'est donc une idée de James Cameron. C'est également une idée de David S. Goyer, David S. Goyer qu'on connaît surtout pour être un des scénaristes qui a bossé sur les Dark Knight et Man of Steel avec Nolan. Et on a également Justin Rhodes et on a Billy Ray, Billy Ray qui dernièrement est connu pour avoir co-scénarisé Jamie Neumann. Et on peut ajouter à cela pour l'histoire Charles H. Aigley, avec qui Cameron avait vaguement commencé à créer un Terminator 3 à l'époque du succès de Terminator 2. En sachant qu'entre temps, il a fait plein de projets et que du coup, ça n'intéressait plus de faire une suite à Terminator à ce moment-là. Donc on est sur un scénar quand même très bâtard qui est passé par une grosse phase de réécriture en termes d'histoire et qui ensuite est passé par une longue phase de réécriture pour créer un scénario. Donc c'est pas pour rien que je trouve que tu as raison quand tu dis que c'est un film qui enchaîne pas mal de clichés parce que ça se voit que ça a été conçu dans une autre époque, que c'est un film qui est rempli de maladresse parce que ça se voit que c'est passé par beaucoup de stades de réécriture. Mais je peux pas m'empêcher d'approuver de la sympathie encore une fois pour ce film parce que je trouve que l'écriture, au bout du compte, c'est tout ce que j'aime dans le cinéma d'action bourrin et décervelé. C'est-à-dire que ça cherche pas à aller très loin, ça cherche pas à être foufou en termes de conception, mais ça va d'un point A à un point Z et au milieu, il y a des choses intéressantes. Le problème, c'est que... Et à mon sens, c'est ça le problème des Terminators depuis Terminator 3, le premier Terminator 3, le soulèvement des machines, c'est que... Le TX. Si les deux premiers avaient quand même des thématiques assez intéressantes, c'est pas poussé, ça reste du cinéma bourrin, mais il y avait quand même des choses... C'est quand même intéressant. Il y avait quand même un message derrière et là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. à part une thématique qu'on ne va pas aborder puisque c'est un spoil que j'ai trouvée vraiment pertinente au niveau de l'écriture par rapport à la relation entre le Mexique et les Etats-Unis. Ok, ouais. Voilà, que j'ai trouvée vraiment intéressante. Sinon, je trouve le film rempli de clichés, comme je le disais, mais surtout, c'est un film qui est très long, où vraiment, c'est rare, mais je me suis fait chier. Il aurait pu dire ennuyé, il a préféré dire faire chier. Parce que, il ne faut pas se le cacher, au bout d'un moment, tu sais que ça va être de la surenchère, tu sais qu'il ne va pas mourir parce qu'ils ont choisi d'avoir un Terminator increvable. Le Rave 9. Qui est complètement cheaté, genre puissance 10 000. Ouais, mais moi, tu vois, c'est un des points en termes d'écriture que je trouve drôle qui fait très 90. Ça fait trop facile, quoi. C'est pas facile, c'est juste que... Je suis désolé, mais il est à en faire forger de scénario, le Terminator. Mais moi, c'est ça que je trouve génial, c'est que ce Terminator-là, il est vraiment increvable. On a pas le même regard sur le film. Moi, j'aime bien. Après, moi, j'aime bien aussi notre thématique qui est abordée autour de la prise de pouvoir par les femmes, qui a toujours été de toute façon une thématique essentielle dans le cinéma de James Cameron. Toutes les femmes de chez James Cameron sont fortes et toutes les femmes sont celles qui arrivent à vaincre le mal. Et là-dessus, moi, je trouve qu'en termes d'écriture, la continuité qui est faite entre Sarah Connor, Grace et Danny donne lieu à quelque chose de très intéressant, notamment la liaison qu'il y a entre Grace et Danny et la liaison qu'il y a entre Danny et Sarah, qui pour le coup amène quelque chose d'intéressant, mis en parallèle avec la séquence d'introduction, qui elle, pour le coup, a quand même un sacré impact. On en parlera légèrement à la fin de la partie scénar parce que j'ai vraiment envie de l'évoquer, parce que je trouve que dans cette scène, il y a une belle promesse qui ensuite n'est pas toujours tenue, mais qui au moins fait que le film a un joli contexte et que par la suite on s'accroche quand même bien à l'écriture. Non, c'est sûr qu'au niveau l'écriture, en tout cas des personnages, il n'y a rien à redire parce qu'ils sont vraiment misogilisés, les relations sont vraiment... C'est ça. Et ce qui est intéressant, je trouve aussi des personnages, c'est de développer, on va dire, une fausse nouvelle mythologie tout en gardant les mêmes persos mais en créant un autre contexte. Ce qui a un vrai intérêt. C'est un peu complètement à côté de la plaque par la suite de l'avancée du récit et il y a un contexte qui est amené qui du coup ne tient pas vraiment la route parce qu'on se pose beaucoup de questions par justement la présence de Sarah Connor dans cette histoire parce que je pense profondément que la présence de Sarah Connor est un petit peu une altération du temps et ne semble pas très logique. C'est très bizarre mais on va l'évoquer enfin mais je trouve que la présence de Sarah Connor est très bâtarde et pas forcément cohérente par rapport à ce qui se dit. Bref. Par contre, je n'ai pas trouvé ça au contraire. Pour autant, je trouve qu'elle a tout de même une place forte qu'elle est bien elle est amenée de la bonne manière et surtout on a vraiment des persos qui sont attachants. Et je trouve que c'est un point essentiel dans ce genre d'écriture c'est que dans le génésis aucun personnage n'était attachant. Et pourtant, ils ont quand même la Sarah Connor la plus mignonne de l'histoire du cinéma en la présence d'Emilia Clarke et ils arrivaient à la rendre antipathique. Ce qui était quand même pour moi phénoménal. Il y a des personnages attachants oui parce que le personnage de Sarah Connor on s'y est attaché dans les années 90 et au-delà de la vie qu'on peut avoir ça fait toujours un peu du bien de piquer en plein cœur la sève nostalgique la voix d'avoir arrivé. J'ai trouvé le personnage de Grace vraiment très bien joué très bien interprété mais ça on reviendra après et bien écrit même si c'est un peu une rédite de ce qu'on a pu voir dans Terminator 1 c'est une rédite de bras c'est une rédite du personnage dans le 1 par contre ça ça veut dire que Danny ou ou non calme Danny ça ne passe pas du tout ça m'a un peu fait écho à la critique de Crost où il parle de Voltage ok oui d'accord je vois ce que tu veux dire ou dans Terminator 2 pour ceux qui n'ont pas vu dans Terminator 2 on a un personnage adolescent début d'adulte qui est vraiment attachant et qui est très bien interprété par Édouard Furlong et qui est très bien écrit et là on a un petit con et là on a un personnage c'est pas que c'est un petit con comme il le dit dans Grosse oui voilà pas rien qu'on dit ça mais je ne l'ai pas trouvé du tout attachant parce que ça va trop vite ça va trop vite c'est un film lent mais qui va trop vite en fait c'est que ça va mettre sur un pied d'estal et le personnage est mal introduit c'est d'ailleurs qu'on arrive et paf alors qu'en fait on arrive on découvre vaguement son contexte et on balance tout de suite le Rave Nine qui débarque et qui va l'attaquer c'est vrai que là dessus c'est pour le personnage d'Edouard Furlong dans Terminator 2 on a eu Terminator 1 avant qui nous a permis de se dire quand on voit Edouard Furlong dans Terminator 2 il faut qu'on s'attache parce que c'est on sait déjà qui c'est ok d'accord je vois ce que tu veux dire alors là on ne sait pas qui c'est on la découvre au fur et à mesure déjà à un moment je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'ils arrivent au Mexique oh oui non mais ça tu l'as dit toi même ensuite ça donne lieu à un contexte politique qui est évident je pense que c'est pour ça que ça se passe je pense qu'il y a un message derrière très clairement mais on évoque le petit spoil quand même parce que j'ai envie d'en parler donc faites attention ça spoil ok les 5 premières minutes du film mais ça spoil quand même d'ailleurs j'ai été énormément déçu c'est vrai bah oui bon alors spoil la scène d'introduction du film Sarah et John sont sur une plage en 98 et il y a un Terminator qui débarque et qui bute John Connor et à partir de ce moment là en fait je me suis dit mais attends s'ils ont empêché Scannette d'arriver et qu'il y a un Terminator 800 qui débarque comment comment et ensuite pourquoi un Terminator 800 pourquoi un T-800 en sachant que derrière on a un Rave 9 qui débarque bon 20 ans plus tard mais j'ai envie de dire le Rave 9 ils peuvent l'envoyer non mais c'est surtout que dans techniquement c'est la suite de Terminator 2 et dans Terminator 2 il y a déjà il y a déjà un T-1000 voilà donc pourquoi un T-800 mais en soit cette séquence j'ai trouvé intéressante parce que c'était genre une profession de phoque qui disait et ben les suites on s'en branle et ce qui est intéressant c'est pas John Connor et à partir de ce moment là moi je me suis dit ok c'est une preuve une espèce d'admission ça part d'un postulat mais ça part d'un postulat qui est le suivant toutes les suites où on a voulu s'attarder sur John Connor n'ont jamais marché et c'est clairement évident je rajouterai un mais et le mais c'est que j'ai l'impression que le T-800 c'est un peu allégorique mais voilà j'ai l'impression que le T-800 tire sur la carrière d'Edouard Forlong où on aurait pu très clairement en tout cas potentiellement faire appel à lui en tant que personnage à un moment dans le film et vraiment le T-800 arrive quand Edward Forlong est encore adolescent et le T-100 en sachant qu'Edouard Forlong est quand même crédité au générique ce qui est tout de même surprenant mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu j'ai l'impression que j'ai vraiment vu ce qui est arrivé à la carrière d'Edouard Forlong ah bah je pense que la carrière d'Edouard Forlong se limite à ça et à cet album de pop qu'il a sorti à la fin des années 90 mais cela est une autre histoire j'ai l'impression que c'est on va enterrer la carrière d'Edouard Forlong mais je pense qu'ils ont clairement voulu dire je pense que c'est très allégorique je trouve ça dommage mais au delà de ça c'est une séquence qui pour moi était assez intéressante parce que quand c'est arrivé je me suis dit ok la profession de foi du film c'est littéralement on sait que tout ce qui s'est passé ensuite c'est la faute à ce personnage donc on va l'enlever de l'échiquier et on va voir ce qu'on peut faire de neuf pour moi c'était une belle profession de foi c'était pas très juste mais pour moi c'était une belle profession de foi je suis pas sûr que les films Terminator 3, 4 aient échoué à cause du personnage de John Connor je pense que ça a échoué parce que John Connor devait être le personnage central et ils sont foirés là dessus ils auraient dû faire comme avec le 1 et le 2 à l'incorporation on a quand même une loi à Christian Bale quoi oui mais Christian Bale au final c'était plus Sam Worthington le vrai personnage central de Renaissance à contrario de Terminator 3 où c'était le personnage central avec Schwarzenegger et où là c'était complètement ridicule mais voilà vous voyez l'idée pour moi cette séquence là elle est tout de même très intéressante parce que au moins c'est une profession de foi qui est pas toujours tenue par la suite du film mais elle a un intérêt de ce point de vue là en termes de mise en scène c'est le point qui va être le plus intéressant mais je pense également le plus court parce qu'il y a pas tant de choses que ça à dire Tim Miller donc qui avait réalisé Deadpool et qui est à l'origine d'une boîte d'effets spéciaux à Los Angeles qui était plutôt réputée c'est à dire ça qui a fait qui s'est fait recruter pour Deadpool c'est parce qu'en gros il fallait qu'il y ait des gros effets spéciaux mais ils avaient pas beaucoup de budget donc du coup ils ont placé le truc comme ça là pour le coup techniquement je trouve le film est vraiment hyper clean en termes d'effets spéciaux en termes de mélange prise de vue réelle et effets spéciaux numériques le film se tient vraiment bien notamment et je trouve c'est hallucinant c'est pas on va pas la spoiler mais cette fameuse séquence d'intro qu'on évoque depuis tout à l'heure les effets spéciaux ça enterre littéralement ce qui a été fait sur Jimmy Man et pour moi même sur Captain Marvel c'est à dire que visuellement les rajeunissements qu'il y a dans ces séquences là sont exceptionnels pour te dire au tout début je me suis carrément dit que c'était des vieux rushs qui dataient de 91 qu'ils avaient ressorti des cartons et remasterisés c'est impressionnant cette séquence là elle est juste magique et au delà de ça je trouve que visuellement quand même le film est très très clean et vraiment très intéressant il n'y a pas de grande idée de réel il n'y a pas des idées de réel de fou parce que c'est Tim Miller et Tim Miller c'est pas un réalisateur on va dire qui est créatif dans sa manière de jouer avec les cadres si on regarde bien Terminator 1 et 2 c'était pas non plus du génie de la réalisation tu rigoles cette séquence de course poursuite en moto et en camion en termes de mise en scène elle est exceptionnelle si si Hugo elle est exceptionnelle cette séquence là elle arrive à mélanger un truc enfin je veux dire ça c'est un autre débat mais pour moi visuellement cette séquence là c'est pas ce qui définit Terminator en tout cas et du coup on s'attendait pas forcément à des prouesses au niveau réalisation mais effectivement le film esthétiquement est vraiment beau vraiment inscrit comme a pu l'être Terminator 1 et Terminator 2 dans l'époque dans laquelle il se trouve et ça c'est très très beau c'est très très bien c'est très bien amené c'est très bien fait et non vraiment au niveau réal même au niveau couleur je le trouvais ah mais le film il est pas intéressant il a un grain il a une esthétique il a un travail de rythmique que je trouve être intéressant une scène qui m'a vraiment déplu c'est la fameuse scène de l'avion là par contre j'étais en mode c'est un peu orgi d'effets spéciaux ne pas vomir ne pas vomir ne pas vomir c'est pas ouf c'est clairement c'est pas une séquence où tu sens que Miller il a maîtrisé constamment l'idée qu'il avait en tête tu vois qu'il y avait la base tu vois qu'il y avait l'envie tu vois qu'il y avait une certaine idée mais il a pas tout réussi à amener dans la bonne direction et ça se ressent moi le point sur lequel je suis assez intransissant et où je trouve que c'est quand même pas ouf ouf en termes de mise en scène c'est que le montage est intéressant dans les scènes d'action mais dès le moment où on rentre dans les scènes plus classiques ça devient risible classique convenu mais encore une fois je suis désolé mais cette cette baston qu'il y a dans l'usine suivie de cette course poursuite sur les autoroutes mexicaines moi j'étais vraiment j'ai arrêté de respirer pendant toutes les minutes de cette course et c'est que au moment où la voiture s'arrête que j'ai fait ouf ah ouais c'est tu sens que le mec il aime bien les autoroutes après Deadpool c'est assez intense ah non non là dessus c'est quand même comme tu disais il est très bien rythmé mais je pense qu'en fait Miller il avait envie de faire un gros rollercoaster il avait envie de faire une espèce de grande montagne russe où tu t'éclates et que dès le moment où il sort de ça ben il est un peu perdu il a pas la même maîtrise que pourra avoir un James Cameron pour filmer les rapports humains ou que pourra avoir un autre cinéaste pour mettre en relief les relations et il n'y a pas l'émotion qu'il y a dans Terminator 1 et surtout pas celle dans Terminator 2 celle de Terminator 2 était quand même vraiment très très bien foutue c'est dommage de le comparer à ça mais en réalité c'est vrai mais on a pas trop le choix par contre encore une fois je le redis en termes de clin d'oeil au film de McG donc Terminator Renaissance par le biais de cette séquence dans le futur et en termes de choix de décor dans l'hommage à Mosto par rapport à Terminator 3 je trouve qu'au moins le film s'il réfute ce qui s'est passé dans ces deux films au moins cherche quand même à leur faire des clins d'oeil pour montrer qu'ils ont apporté à leur manière un petit peu à l'univers de manière maladroite pas toujours très juste mais ils ont apporté quelque chose avec la matière qu'ils avaient c'est compliqué bon peut-être Terminator Renaissance ça allait quand même en termes de matière c'est juste que c'était un film trop lambda par rapport à ce qu'il était Terminator 3 et Genesis ils avaient rien envie d'apporter ils ne savaient pas du tout comment l'apporter et c'était vraiment complètement con tiens mais bref ça c'est un autre débat je te propose qu'on passe au casting bon là le casting il est parfait rien à redire à part le personnage d'Annie ah bah oui moi je l'ai trouvé Nathalie Arayès l'actrice elle est pas trop mal non 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 vraiment je remets pas du tout en question l'actrice justement c'est là où je voulais en venir c'est que l'écriture du personnage fait que je trouve ça peut pas donner une bonne interprétation parce que le personnage je trouve est vraiment pas bien amené et et il se fait trimballer en fait c'est un personnage qui se fait trimballer ah bah c'est un colis c'est un colis de toute façon ils le font comme ça c'est vraiment dommage c'est par rapport aux enjeux qu'il y a ça fait un peu mal je suis d'accord avec toi et puis cette scène où ils apprennent à tirer oui bon cette scène là elle est vraiment éjectée au plus vite après pour le coup je trouve que quand même Nathalie Arayès essaye vraiment quand même de créer de l'attachement à son personnage de faire en sorte qu'on s'attache à elle je trouve pour le coup que celle qui vole la vedette à tout le monde c'est Linda Hamilton mais en même temps c'est Sarah Connor donc je veux dire niveau charisme on est sur du puissance 10 000 c'est à dire la mama elle va quasiment avoir 70 balais quand elle prend du shotgun c'est magique Shwardy bon bah c'est Shwardy tu veux dire c'est le Terminator alors Shwardy c'est un mix entre Joel de The Last of Us et Lugana dans le coup de Lugana c'est pas faux c'est vrai que oui on est totalement là dessus on est totalement là dessus il s'en cache pas il s'en cache pas je pense j'ai beaucoup aimé alors c'est très minime parce que c'est compliqué de développer ça Gabriel Luna est vraiment cool dans le rôle du Terminator oui je suis d'accord ce qui est pas forcément facile parce que tu regardes moi je trouvais que le seul qui s'en sortait bien dans le rôle du Terminator à part Shwardy c'était ce cher Robert Patrick qui pour le coup lui avait quand même un peu de charisme mais voilà c'était quand même là pour le coup il s'en sort plutôt bien Gabriel Luna il est pas fou mais il s'en sort plutôt bien le regard il a un petit quelque chose dans les yeux et j'ai trouvé d'ailleurs les jeux de regard dans le film sont hyper intéressants les acteurs jouent très bien avec ça et je pense à l'actrice qui joue Grace Mackenzie Davis qui elle pour le coup est vraiment qui a un regard mais vraiment qui est prenant et attachant tout son jeu de toute façon moi je trouve tout son jeu excellent elle a une très belle interprétation du personnage et ça rend vraiment bien tout du long du film c'est pas du tout anecdotique et c'est très intéressant parce que ça donne beaucoup de profondeur je trouve je remets en question le maquillage oui le Mackenzie parce que c'est un peu chelou mais c'est tout c'est non c'est comme si on avait voulu faire quelqu'un d'augmenter dans les années 90 on en fait des caisses voilà c'est un petit peu ça c'est pas faux c'est un petit peu ça et ben on arrive à la fin de cette chronique sur Terminator Dark Fate qu'est-ce qu'on en retient mon cher Hugo Joubert c'est pas un mauvais Terminator c'est sûr c'est beaucoup mieux que le 3 4 et Genesis est-ce qu'il y a une nécessité je sais pas trop à part peut-être la nostalgie mais ça fait du bien aussi de temps en temps peut-être qu'on en a un peu trop on en a déjà parlé dans d'autres critiques peut-être qu'on en a un peu trop cette année de la nostalgie peut-être mais ouais c'est à aller voir quand même ouais je suis assez d'accord on va dire que c'est un bon rollercoaster d'action c'est très maladroit dans ce qu'il cherche à amener à côté de ça mais c'est quand même cool c'est quand même cool de revoir les Terminators c'est quand même cool de revoir l'unimère entre les mains de Cameron et du coup avoir un peu plus de gueule et puis la réelle de Tim Miller et la réelle de Tim Miller se tient donc je pense qu'avec ça vous avez quand même une bonne idée du fait qu'il faut quand même aller voir Terminator Dark Fate c'est pas un film de ouf mais ça fait du bien si on est fan de la saga sachez que les personnes qui n'ont vu aucun Terminator et j'ai été à côté d'une personne qui n'avait vu aucun Terminator avant d'aller voir le film vous allez de l'une vous faire énormément chier de deux rien comprendre et de trois détester le film voilà donc vous voyez Terminator 1 et 2 avant de voir Terminator Dark Fate de Tim Miller parce que sinon vous allez vous faire chier voilà sur ce merci Hugo mais merci à toi je crois si je ne me plante pas qu'on va te revoir très vite normalement oui on va normalement te revoir très vite parce que je crois qu'on va encore parler d'un auteur que tu aimes beaucoup oui 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 tout à fait ah bah non la troisième fois cimetière oui ça il avait déjà oublié bon bref vous avez déjà eu du spoil on le retrouvera très vite à très bientôt d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films oh oui surtout quand il ramène un petit peu de nostalgie et qui ramène du baume au coeur pour les fans de science fiction et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus allez ciao et vous savez ce qui va se passer maintenant donc ceux qui savent vous partez les autres restez et écoutez Chordi il meurt à la fin les deux meurent les deux Terminator les deux Chancy meurt et du coup il reviendra pas c'est sûr Chancy meurt et du coup voilà Chancy il reviendra pas il reviendra pas ou alors ils referont encore un T-800 non par contre si dans les prochains Terminator il y a un T-800 je démissionne c'est sûr c'est sûr